Le Pérou est porteur de nombreux sites de pouvoir. Dans lequel de nombreuses initiations peuvent être faites, du fait de la conception même de ces lieux que les dieux ont trouvés et dans lequel les hommes ont construit des édifices en lien tout autant avec le cosmos qu'avec la nature, des édifices dans lesquels les transformations profondes de l'être peuvent avoir lieu, des compréhensions subtiles et énergétiques de notre lien total avec notre terre-mer, des édifices sacrés pour vivre des initiations ensemble. Depuis 2012, les énergies sur terre ont énormément augmenté du fait des phénomènes connus de la précession des équinoxes. En 2014, nous avons vu apparaître ce qu'on nous avait appelé les réseaux de l'ascension et en premier des réseaux cristallins. Ces réseaux cristallins avec pour rôle de renforcer chez nous notre structure cristalline autant sur les plans subtils que sur le plan physique et ainsi par là de capter beaucoup plus rapidement l'information. Ces réseaux ont quadrillé toute la terre et avec eux, ont été accompagnés de vortex cristallins, sont apparues aussi de nouvelles cheminées cristallines grâce auxquelles nous avons pu initialiser de nouveaux chakras aériens ainsi que des chakras souterrains qui leur sont liés. Le squelette de tous les hommes s'est renforcé, leur structure est devenue beaucoup plus cristalline et l'information énergétique a pu circuler beaucoup plus rapidement. Suite à ce phénomène, nous avons vu apparaître quelques mois après, les phénomènes arc-en-ciel. Les phénomènes arc-en-ciel sont manifestés sous forme de réseaux ainsi que des vortex arc-en-ciel et des cheminées arc-en-ciel. Ces phénomènes avaient comme but de renforcer et de soigner en chromothérapie notre corps de manière à lui permettre d'accueillir des nouveaux taux vibratoires encore plus importants. Et ça a renforcé aussi bien sûr l'énergie de tout le vivant, tout le vivant visible ou invisible. Sont apparus des réseaux diamants qui vibraient à des taux vibratoires inconnus jusqu'alors et qui se sont répandus bien sûr sur toute la terre et qui ont permis au niveau de conscience de s'élever, au niveau d'accès au monde invisible d'être beaucoup plus facile et à des présences plus importantes de se manifester plus facilement. Après cette période-là qui a duré environ deux ans, nous avons vu apparaître en 2016, ce que nous avons appelé les réseaux du Nouveau Monde et qui sont liés à des pierres précieuses. Donc nous avons vu apparaître des réseaux rubis, émeraud, saphir, diamants, etc. Et chacun de ces réseaux a des fonctions particulières pour notre développement et notre croissance spirituelle. Et ce sont des réseaux qui, dans leur plus grande dimension, dans leur plus grande énergie, se sont superposés aux grands réseaux existants. Donc on retrouve ainsi des vortex jades, des vortex rubis, des vortex diamants et des réseaux jades, rubis, diamants dans les grands sites sacrés de la planète. Vous allez dire oui mais comment dans un site sacré comme ça on peut connaître les endroits où se poser, connaître les endroits où travailler. Pendant ce voyage au Pérou, il nous a été offert la Croix du Sud qui s'est inscrite en nous et qui est aussi une présence, une divinité qu'on peut appeler, qu'on peut suivre et qui va se poser sur les endroits où l'on doit aller et qui peut nous guider. Donc quand j'ai besoin de trouver un endroit et de savoir où aller, j'appelle la Croix du Sud. Cette divinité se met en marche devant moi, je la suis ou alors elle va s'arrêter à un endroit précis et je sais exactement où aller. C'est comme ça que je suis guidé dans ce site sacré. Bien sûr c'est un cadeau qui est lié au Pérou et aux divinités péruviennes. Donc il nous a été remis lors de ce stage pour nous simplifier le travail. C'est parti ! Le Machu Picchu est un point de convergence de beaucoup de lignes qu'on appelle des lignes de lait, les lait lines, et en fait qui sont des lignes d'énergie qui relient les différents centres spirituels entre eux. Il y a une lait line ici qui est de niveau 6, donc qui fait une trentaine de mètres de large, et qui relie le Machu Picchu à Stonehenge. Il y a aussi des lait lines qui relient le Machu Picchu à l'île de Pâques, à la Polynésie. Au calendrier d'Adam, en Afrique du Sud, et à d'autres lieux sacrés. Ces lignes de lait sont des lignes qui permettent de faire circuler l'énergie, l'information spirituelle entre les différents lieux, de les rejoindre, puisqu'il n'y a qu'une seule spiritualité universelle. Et ces lignes-là, et ces grands lieux sacrés-là, sont reliées à des grilles qui permettent à l'information spirituelle de se répartir partout dans le monde. L'information de paix, d'amour, de compassion, de lumière. Il y a même ces grilles-là, sont elles-mêmes reliées à d'autres grilles qui sont galactiques et largement au-delà. C'est-à-dire que toute l'information que nous mettons dans ces grilles a des répercussions sur l'ensemble de l'univers, je dirais même des multivers, et même des univers de la multitemporalité. Nous avons actuellement des doubles de nous-mêmes qui vivent dans d'autres univers. Au même instant, nous vivons ici. Et les bons quantiques que nous pouvons faire dans notre chemin de vie sont tout simplement qu'à un certain moment, nous sommes prêts à recevoir l'information d'un de nos doubles plus évolués qui, lui, au même moment, vit dans un autre univers. Quand nous sommes prêts, ce double vient, que l'on en soit conscient ou pas, et cela nous permet de faire des bons quantiques dans notre vie et d'un coup de passer à autre chose, d'évoluer énormément au niveau de la conscience en un temps très 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 court. Et je le répète encore, ceci est lié à la rencontre avec ces doubles de nous-mêmes qui vivent dans d'autres univers parallèles. Cette montagne est reliée à la sexualité sacrée. Les ombres qui apparaissent de l'autre côté de la montagne en octobre montrent le puma, le serpent et le condor. C'est un prêtre inca qui initiera ceux qui veulent aller s'initier à travers les énergies de ce lieu sacré, à la sexualité sacrée. car à travers ces énergies auxquelles je me connecte en ce moment, cette montagne permet de retrouver la douceur dans l'énergie sexuelle. et elle dégage infiniment de douceur. Donc aller méditer avec cette montagne permet d'amener dans la sexualité sacrée la douceur, l'ouverture à l'autre, l'ouverture au désir de l'autre. et à terme l'oubli de soi-même en connexion tant avec le ciel qu'avec les énergies de la terre et les énergies en dessous de la terre. On parle donc d'une sexualité sacrée et aussi cosmique. Cette montagne sacrée s'appelle Pitousirai. Je remercie toutes les présences qui sont là-haut ainsi que le prêtre qui initiera les gens qui vont faire un travail sacré là-haut. Il est bon que des êtres de lumière sur cette terre retravaillent au niveau du sacré et fassent revivre tous ces lieux incas dans le sacré. Ces lieux sont reliés à toutes les grilles de la terre et au-delà et l'information du sacré et la réouverture de ces lieux sacrés va leur permettre de leur faire jouer pleinement le rôle pour lequel ils ont été bâtis. Je remercie donc par avance tous les guerriers de lumière pour le travail et pour la joie et le plaisir qu'ils vont avoir à vivre ces initiations à l'intérieur d'eux-mêmes et en ce faisant à faire revivre ces sites sacrés et à faire revivre la conscience de l'univers vers l'infini et au-delà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501